Générique Bonsoir à tous, merci de votre fidélité à Confronte. L'actualité dramatique du week-end dernier à Paris nous oblige à bouleverser le contenu de cette émission. Initialement consacrée aux élections territoriales de décembre prochain, Confronte, qui vous propose ce soir de revenir sur les attentats de vendredi soir à Paris, dans la capitale. Après le choc, l'horreur et l'effroi, l'heure est au questionnement. Ces attentats étaient-ils prévisibles ? Aurait-il pu être évité ? La police et la justice ont-elles les moyens de lutter efficacement contre cet ennemi invisible ? La Corse peut-elle être touchée à son tour ? Comment éviter les dérives, les affrontements entre communautés ? Quel doit être le rôle de l'école ? Pour en parler ce soir sur le plateau de Confronte, Raphaël Vallet, bonsoir. Vous êtes fonctionnaire de police à Ajaccio. Vous êtes délégué du syndicat Alternative Police CFDT. Sylvain Guimond, bonsoir. Vous êtes également fonctionnaire de police à la Police de l'air à Ajaccio. Et vous représentez le syndicat départemental Alliance Police Nationale. Philippe Gatti, bonsoir. Vous êtes avocat pénaliste au barreau d'Ajaccio, bonsoir. André Pacou, vous êtes président de la Ligue des droits de l'homme, bonsoir. Thierry Dominici, bonsoir. Vous êtes politologue, vous enseignez à l'Université de Bordeaux. Et actuellement, vous travaillez sur la jeunesse et la violence pour le compte de l'Université de Corse. Bonsoir. Et enfin, Alain Dymelio, bonsoir. Vous êtes professeur à l'École supérieure du Professora et de l'Éducation de Corse, l'ex-IUFM, qui forme donc les enseignants de demain. 129 morts et plus de 352 blessés. C'est le bilan sans doute encore provisoire de la pire attaque terroriste menée sur le territoire français. Des actions revendiquées, vous le savez, par l'organisation État islamique. Regardez ces images. Ce sont des images qui tournent en boucle également depuis ce matin sur toutes les chaînes. Ce sont les images d'Abdelhamid Abaoud, qui est le cerveau présumé des attentats de Paris. Depuis ce matin, les policiers d'élite du RAID et de la brigade de recherche et d'intervention sont engagés dans un assaut d'appartement en Seine-Saint-Denis. L'assaut a duré plus de 7 heures et s'est soldé par deux morts parmi les terroristes présumés, dont une femme qui a fait exploser la ceinture d'explosif qu'elle avait sur elle. Cette interpellation, plusieurs policiers blessés. Le chef de l'État a décrété l'état d'urgence depuis samedi et l'armée est dans les rues de Paris, aux côtés des policiers. Je vous propose de revenir sur cette nuit d'horreur à Paris. Reportage Geneviève Moindroux avec les équipes de France Télévisions. Au Stade de France, la mi-temps du match entre la France et l'Allemagne n'est pas encore sifflée, quand soudain, trois explosions retentissent autour de l'enceinte sportive. On découvre rapidement un homme à terre. Il est seulement blessé, comme il l'indique, par plusieurs signes de la main. Deux kamikazes viennent de se faire sauter, l'un devant une enseigne de restauration rapide, l'autre devant un magasin d'équipements sportifs. Au moins, l'un d'entre eux portait une ceinture explosive. Il est 21h15, Paris s'installe dans une nuit de terreur. Elle se poursuit dans le centre de la capitale. Plusieurs quartiers très animés comme Bastille et République sont visés. Une fusillade à la terrasse d'un restaurant asiatique rue Alibère, 14 morts. Une pizzeria dans le 11e arrondissement, 5 morts. Plus loin, des témoins entendent des tirs nourris durant plusieurs minutes, notamment rue de Charonne, il y aura 18 morts. Nous étions à table et en fait, on a attendu comme des pétards au départ. On pensait que c'était des pétards et en fait, c'était plus du tout un bruit de pétards. C'était très répétitif. Je suppose que c'était des kalachnikovs, que c'était des tirs à répétition. Donc, les vitrines explosaient et à ce moment-là, un énorme mouvement de panique, des gens qui tombent à terre. Mais l'équipé sauvage des terroristes n'est pas terminé. Les policiers perdent leurs traces. Ils la retrouvent dans une salle de spectacle, le Bataclan, célèbre pour ses concerts de rock. Ce soir-là, les Eagles of Death Metal jouent à guichet fermé devant 1500 personnes. Dans la nuit, le président de la République, François Hollande, fait une déclaration solennelle à l'Elysée. Et lors d'un conseil des ministres exceptionnel, l'état d'urgence est décrété. Au Bataclan, à 1h15, le Red donne l'assaut et découvre l'œuvre macabre des terroristes. Il doit être certain qu'il y aura en face d'eux une France déterminée, une France unie, une France rassemblée et une France qui ne se laissera pas impressionnée, même si aujourd'hui, elle exprime une émotion infinie à l'égard de ce drame et de cette tragédie qui est une abomination parce que c'est une barbarie. 82 personnes ont péri sous les balles des terroristes au Bataclan. Parmi les victimes, plusieurs d'entre elles sont originaires de Corse. Aurélie de Perretti, Pierre Innocenti, et enfin, Stéphane Albertini. Le bilan provisoire des attentats du 13 novembre 2015 est de 129 morts et près de 400 blessés. Raphaël Levalet, vous êtes fonctionnaire de police. Comment avez-vous appris la nouvelle ? Quelle a été votre première réaction ? Surprise ? Surprise ? Vous l'avez appris comment ? En regardant la télé ? J'étais comme de nombreux Français devant le match de football où j'ai entendu effectivement ce que j'ai pensé être des pétards agricoles, en étant un peu étonné puisque de manière, sur le plan international, c'est rare qu'il y ait des pétards agricoles. J'étais un petit peu étonné. Et après, je l'ai appris à l'issue du match où les journalistes ont parlé des problèmes qui se passaient. André Paco ? Moi, je l'apprends le matin. Le lendemain matin ? Le samedi matin, donc ? Voilà, exactement. Le soir, je n'y étais pas. Donc, à 7h, c'est un de vos collègues qui m'appelle pour demander une réaction sur l'état d'urgence. Je tombe des nuits, c'est le cas de dire. J'ouvre la télé et je constate effectivement ce qui s'est passé. Évidemment, la réaction, c'est... Stupéfaction. Comme tout le monde. Stupéfaction, sidération même. Mais comme tout le monde. C'était effectivement quelque chose qui ne semblait pas réaliste. Et hélas, pourtant... Ça l'était. C'est le gâte. Oui, je viens de reprendre à mon compte les mots d'André, sidération. Moi, j'avais passé la soirée au cinéma. Et je suis rentré avec ma femme autour de minuit. Et j'allumais la télévision. Les chaînes d'actualité continuent. Et là, j'ai découvert cet événement. Et c'est vrai que le mot que vous employez convient parfaitement à la réaction que j'ai eue. J'ai été sidéré. Je me rendais compte qu'on était avant le chiffrage macabre du nombre de morts au Bataclan. Mais j'ai compris, je pense assez rapidement que c'était un événement majeur qui allait changer beaucoup de choses. Pareil, je rentre un petit peu tard. Je prends le match en cours comme ça. Et puis, l'information tombe. Et puis, l'attente, la valse des SMS, puisqu'on a toujours des amis, des parents à Paris. Et ça échange comme ça jusqu'à la nouvelle qui donne toute l'ampleur du drame et la chape de plomb. J'étais au restaurant, à une terrasse de café, à manger. Et finalement, j'ai appris ça par les réseaux sociaux. Donc, au départ, en fait, on a plus cru à un fake, une fausse information ou alors une mauvaise interprétation. Et de fil en aiguille, les réseaux sociaux commençaient à démultiplier. J'ai regardé la télé et finalement, on s'est aperçu qu'on était encore dans un 7 janvier version multipliée par... C'est du ciel. Thierry Domine, j'ai... En fait, moi, je l'ai appris un petit peu... Au départ, bon, voilà, j'ai l'info pendant la fin du match, parce que je n'ai pas eu la chance de regarder le match. Donc, je me suis dit, bon, mais il y a un attentat. Et pour moi, c'était comparable à Charlie au départ. Puis, dans les froids, le matin, je me suis levé. J'ai mis BFM vers 4h30, 5h. Et là, j'avoue que j'ai compris l'horreur, cette brutalisation de notre société. – Six attaques terroristes au cœur de Paris, qui visent des symboles forts d'une démocratie, la jeunesse, le divertissement, la fête, la musique, l'amusement, le rire. En fait, tout ce que Daesh combat, refuse, réfute. Alain Dimelio, sommes-nous dans une guerre de civilisation ? – Difficile de trancher comme ça. Je pense qu'il peut y avoir quelques déterminismes historiques. Notamment, il y a une plaque tectonique dans la Méditerranée entre l'Orient et l'Occident. La Corse en a été d'ailleurs un carrefour à bien des égards dans l'histoire. Guerre Yougoslavie, Kosovo, etc. Mais en même temps, je pense qu'au-delà des déterminismes, des chocs et du cloisonnement qu'on peut avoir, il y a ce vieux rêve de la grande nation arabe qui est là déjà chez Nasser, etc. Et en même temps, il peut y avoir, c'est une construction, il n'y a qu'une civilisation, c'est l'humanité. Et moi, je crois qu'on a plutôt des difficultés aujourd'hui à gérer une humanité qui est beaucoup plus mobile, qui entre dans une gestion de la diversité. Et c'est ces modèles-là qui ont du mal à émerger aujourd'hui, je pense. – André Paco ? – Non, je ne retiendrai pas cette formule. – Pas de guerre de civilisation ? – Non, je conteste cette formule. – Je pense qu'on utilise des mots peut-être aussi parce que le politique lui-même est désarmé, donc remplace par des effets de communication, effectivement des difficultés au niveau politique. Mais en même temps, ce mot-là est à mon avis porteur de logique d'affrontement et je crois qu'il ne faut pas l'utiliser. Par contre, de dire qu'il s'agit effectivement d'une guerre contre l'humanisme, contre la démocratie, contre nos libertés, parce que ce qui est ciblé, c'est notre régime de liberté, c'est ça qui est ciblé, ce sont des gens qui ne veulent pas de liberté. Les libertés, c'est ça qu'ils veulent remettre en cause, ça les insupporte et je crois que c'est là l'essentiel, parce que je crois qu'effectivement, c'est le débat central autour de ce qui se passe, nos libertés. Alors après cela, il faut aussi dire une chose, c'est que ce qui s'est passé à Paris, ça s'est passé dans bien des endroits dans le monde. C'est bien pour cela que je fais très attention aux guerres de civilisation, parce que d'autres pays ont été touchés aussi. – Thierry Domine, je suis Samuel Hittington, qui est professeur à Harvard, écrit dans son livre Le choc des civilisations, c'est un livre qui a été écrit il y a plusieurs années déjà, que depuis la guerre froide, ce sont les identités et la culture qui engendrent les conflits et non les idéologies politiques. Partagez-vous cette analyse ? – Alors franchement, non. – Décidément ? – Alors non, tout simplement parce qu'il faut déjà savoir que M. Hittington, l'intérêt de Hittington, ce n'est pas son livre, c'est son article, qu'il écrit avant en réponse à M. Fukuyama, qui parlait, lui, de fin de l'histoire. Le terme, d'ailleurs, il ne parle pas de guerre, il parle de choc des civilisations, de clash, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, de plaques tétoniques entre différentes civilisations. Le problème étant, ce qu'il manque cruellement dans l'analyse de Samuel Hittington, qui est un grand professeur de sciences politiques, il le dit lui-même d'ailleurs, parce que dans l'article, ça ne manquait pas, mais il ne faut pas oublier que c'est une commande ce livre, c'est une commande. Bon, je n'irai pas plus loin, mais c'est une commande. Et ce livre prend sens après le 11 septembre, pas en 1994 lorsqu'il est publié. Le problème, c'est que M. Hittington ne tient pas compte de la diaspora. Et donc là, de fait, cette histoire de choc, comme si c'était des plaques de civilisation, ne tient pas la route. Si vous prenez, je vous donne un seul exemple, parce que je crois qu'on n'a pas eu le temps, on va pas rester là-dessus, prenez simplement l'exemple de la diaspora, et je vais faire large, irlandaise aux Etats-Unis. Est-ce que ce sont des Irlandais ? Est-ce que c'est des catholiques ? Est-ce que c'est des catholiques ? Vous voyez ce que je veux dire ? J'aurais pu prendre l'exemple des Turcs, si vous voulez. Mais j'aime bien celui-ci, parce que là, on sait à qui on a affaire. C'est ce qui manque dans cette théorie. Ce qui est intéressant maintenant dans le choc des civilisations de Hittington, c'est qu'il propose une autre façon de voir la fin de cette histoire au sens de Fukuyama, c'est-à-dire, qu'est-ce qui nous arrivera lorsque c'est la fin de cette guerre idéologique, c'est-à-dire la guerre froide. Et là, oui, effectivement, il y a un retour des identités. Mais de là qu'elles deviennent meurtrières, je ne partage pas son avis. – Alors, messieurs, Raphaël Vallée, l'appareil policier est remis en cause dans cette affaire. Est-ce que ces attentats auraient pu être évités ? Plusieurs terroristes présumés, en tout cas, faisaient l'objet de la fameuse fiche S, étaient donc surveillés par les services de police. Est-ce que ça aurait pu être évités ? – Alors, on va déjà commencer par le début. Qu'est-ce qu'une fiche S ? Pour qu'on comprenne un petit peu ce que c'est. Je parle avec mon collègue. Je veux dire, une fiche S, c'est… – C'est ce que c'est. – Pardon ? – Non, non, je parle avec mon collègue. – Une fiche S, c'est ni plus ni moins une fiche de renseignement. Ce qui ne nous autorise pas à interpeller les individus. C'est-à-dire, c'est une fiche de renseignement qui donne des conduites à tenir si cet individu est contrôlé. On le passe au fichier, le fichier nous dit qu'il fait l'objet d'une fiche S, pardon. Il a donc apparaît le comportement que les fonctionnaires de police doivent avoir, les services qu'ils doivent aviser sur les déplacements de ces individus. En aucun cas, c'est une autorisation d'interpeller l'individu. – L'un de deux a quand même grillé son contrôle judiciaire. Il était sous contrôle judiciaire, il n'a pas pointé au commissariat. – La batterie de fiches qu'on a dans la police, en fait, sont de deux catégories. On a des fiches coercitives, qui sont des mandats d'arrêt, des mandats d'amenés, où en fait, quand on contrôle un individu dans la rue qui fait l'objet d'une fiche de justice, finalement, on va l'appréhender, le présenter devant un officier de police judiciaire qui va faire son travail. La fiche S, c'est simplement un marqueur qu'on met sur un individu. C'est une fiche de sûreté, finalement. On met un point sur l'individu, et dès que l'individu est contrôlé par les forces de l'ordre, selon le numéro, justement, le fameux numéro où tout le monde fantasme un peu sur la dangerosité de la fiche, finalement, c'est une conduite à tenir. Ça va être des informations qu'on va donner, en fait, au service qui demande, justement, ce marqueur. Et là, on est dans un problème, c'est que finalement, on est en train de mettre la police, on la contraint depuis des années dans son travail, parce que finalement, on parle de la police dans les contrôles d'identité, dans les délits de faciès, et en fait, on empêche la police de faire leur travail, normalement, notamment sur les contrôles d'identité. Mais le contrôle d'identité est important, surtout lorsqu'on a des fiches avec des marqueurs tels quels, parce que ça permet de remonter les infos. Après, je pense que sur les objectifs, ils étaient connus, mais je pense qu'on ne savait pas qu'ils allaient passer à l'acte. Je pense que ce serait une malhonnêteté envers toutes les victimes, envers les Français, les concitoyens, de dire que la police était au courant d'un passage à l'acte et que personne n'a rien fait. – Mais peut-être que par manque de moyens, peut-être que par manque d'effectifs… – On savait qu'il y avait une probabilité que quelque chose se passe. – Oui, c'est dit depuis… – C'est là où on tient la différence entre le terrain et la politique. Parce que sur le terrain, on a conséquences et on a connaissances de certains faits, et finalement, on attend simplement une décision courageuse d'un homme politique pour dire on y va ou on n'y va pas. Et nous, on reste finalement en retrait, et on est spectateurs comme tout le monde finalement. Quand on ne donne pas les moyens, on est juste des spectateurs. C'est malheureux, mais… – Donc c'est même plus la question des effectifs, la question de volonté. – On est un petit peu moins que des spectateurs quand même. Mais je veux dire, c'est les fonctionnaires de police, si vous voulez. On savait, on avait une idée que bien évidemment, quand vous arrêtez, puisque c'est ce qui s'est fait, vous empêchez 5 ou 6 attentats, je veux dire, on parle du territoire national. Le territoire national, à moins de faire un front et de mettre un fonctionnaire de police sous les mètres, je ne vois pas comment il peut être étanche. On sait très bien que ce territoire national, il est poreux. – On sait très bien que la Corse est poreuse. – On va parler de la Corse. – On sait très bien que tout est poreux et que bien évidemment, ça devait, ça pouvait se passer. Je veux dire, on a une force et que nous sommes une démocratie. On a aussi une faiblesse. Donc l'État se doit d'avoir une réaction qui, en règle générale, est chronologique. On est passé au plan Vigipirate et Carlotte. Qui, ce plan Vigipirate, nous mettait déjà à la limite de nos capacités, puisque nombre de fonctionnaires de police ont été supprimés. Et nombre de… pas que, je parle des fonctionnaires de police parce que c'est notre parti. Enfin, d'autres personnes au niveau des services sociaux aussi ont été supprimées. – Philippe Gatti ? – Oui et non. Oui et non parce que la sincérité de ce qui a été dit, bien évidemment, on ne peut pas la remettre en cause. On ne peut pas. – Notamment sur la volonté politique. – Oui, mais moi je ferai une observation qui n'est pas polémique, qui est une réflexion. – C'est pas une volonté, c'est une décision. – Qui est mon analyse, qui est que… Je parle des services de renseignement, puisque vous me pointez cela. À mon sens, sont organisés en deux temps, au niveau de leur fonctionnement. Tout d'abord, il y a le temps où l'on recueille la formation. Ça, c'est un travail de policier, c'est-à-dire d'aller recueillir le fait. Et ensuite, il y a un travail d'analyse du fait. Et c'est-à-dire l'analyse du fait, c'est la mise en perspective du fait qui permet à ce moment-là d'avoir une profondeur de regard, d'avoir un fait qui contredit un autre, un fait qui en complète un autre. Et ça, c'est un travail d'analyste. Ça s'appelle analyste. Moi, et ça, ce n'est pas du tout une pierre dans votre jardin, tant l'un que l'autre, c'est que je pense qu'au niveau de la structure, de l'organisation du renseignement, il y a une carence en analyste. D'ailleurs, cette carence a été pointée dans la dernière loi sur le renseignement où on a prévu 450 postes d'interprètes, d'analystes. Le mot apparaît dans cette loi, clairement, de l'été 2015. Donc je crois qu'il y a à ce moment-là une faille qui est situable là, au niveau des renseignements, peut-être ailleurs, mais qu'il faudra bien pointer. Quelques-uns l'ont déjà pointé avant moi, je suis en bonne compagnie, donc je ne suis pas le seul à pointer cela. Mais je crois, je me résume, que tant qu'il n'y a pas à ce moment-là des analystes, et les analystes ne peuvent pas être des policiers. Les analystes, ce sont des gens comme lui et lui. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ont une connaissance universitaire, des historiens, des anthropologues, des sociologues, un peu comme certains services de renseignement extérieurs à la France, qui sont capables à ce moment-là de mettre en perspective des phénomènes et qui sont capables, dans leur bureau, ce n'est pas un travail à ce moment-là de suivi sur le terrain, c'est un travail de bureau qui se fait devant un ordinateur et de mise en ordre de ces faits-là. – Alors, d'accord ou pas ? – Mais pas en nombre suffisant. – Le problème, c'est le nombre suffisant. Je veux dire, on est tous soumis à une rigueur budgétaire. Je veux dire, bon, voilà. Mais par contre, des analystes et des gens, des anthropologues, je veux dire, il y en a qui deviennent par là-même des fonctionnaires de police. – Oui, pour avoir une notion qui a été un peu entamée par M. Mallet, quand on détermine le territoire national, il faut savoir que le territoire national, c'est 14 000 kilomètres de frontières extérieures à Schengen. Parce que quand on parle du territoire national, on ne se centre pas sur la France. On se centre quand même sur Schengen. C'est 14 000 kilomètres de frontières où finalement, oui, c'est pour eux. On ne peut pas mettre un policier tous les 100 mètres sur cette frontière-là. Donc on a un vrai risque. – La notion de frontières est devenue compliquée. Il ne faut pas oublier que dans les aéroports, par exemple, on a des zones internationales. – Parce qu'il y a des frontières aussi à l'intérieur. Bon, ça, c'est le processus de mondialisation qui démultiplie les choix. – Je pense que c'est celles qui sont le plus sécurisées. – Non, mais pour revenir sur cette idée de frontières. Mais par contre, je voudrais prolonger ce que disait Maître Gat. Je crois qu'effectivement, il y a là un vrai problème de choix par rapport aux politiques publiques en matière de renseignement. Depuis des années, on privilégie la surveillance de masse, avoir la folie des fichages en tout genre. Il y a des millions de citoyens qui sont fichés. Donc forcément, ce travail-là signifie une charge de travail, signifie effectivement une indirectrice dans l'action des services de police. Or, à côté de ça, on a complètement abandonné ce qui peut être le renseignement à partir de l'humain, les infiltrations, etc. Ça a été mis beaucoup plus en retrait. Et je crois que là, on a affaire à véritablement des choix en matière de politique publique. Il faut savoir si c'est toute la société qui est dangereuse ou est-ce que la société, pour se garantir, être sécurisée, pour protéger les citoyens, est-ce qu'il ne faut pas avoir un travail… – C'est un peu le débat entre les libertés individuelles et la nécessité de protéger les citoyens. – C'est aussi le débat qui traverse aujourd'hui. Effectivement, les journalistes en parlent beaucoup, mais on en parle beaucoup aussi chez les avocats, chez les policiers. Et effectivement, quand je vois un certain nombre de gesticulations autour de l'affiche S, il me semble que ces gesticulations-là sont dérisoires par rapport à ce vrai sujet-là qui est celui du renseignement. – Thierry Dominique. – Si je peux me permettre, par rapport d'abord à l'affiche S, et puis je reviendrai sur ce que vous avez dit. – C'est vrai que pour le citoyen lambda, l'affiche S serait une affiche de renseignement, en gros, une sorte de liste noire des personnes, ce qui n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que le but de l'affiche S est, heureusement, parce que seul un régime pluraliste, parce que je n'aime pas le terme démocratique, mais ça c'est parce que je suis politologue, parce que pour nous, si vous voulez, la démocratie, on préfère parler de régime pluraliste, et plus il est pluraliste, et plus il s'approche de notre idéal démocratique. – Donc on est à cheval sur nos libertés, vous en avez parlé, M. Dimilio, tout à l'heure. Donc oui, l'affiche S, elle sert simplement à renseigner, c'est tout. Et c'est un moyen de savoir exactement le degré de radicalité de la personne. Et je tiendrai à souligner qu'au Canada, ils ont essayé de… Alors, je vais dire que ça ne marche pas comme ça, et je sais, donc je vais un peu vulgariser la chose. – Mais ils sont passés de l'affiche S à presque un système de dénonciation de la future hypothétique radicalisation du poseur de bombes. C'est très bien, sauf que qui nous dit que cette personne ne va pas se radicaliser de fait qu'elle va être surveillée, interpellée, etc., et qui nous dit que ce n'est pas nous qui allons la faire glisser dans cette radicalisation. Alors que l'avantage de l'affiche… – C'est pour ça que c'est… – Je ne suis pas du Canada, je ne suis pas du Canada. – Parce que c'est juste un marqueur, la personne ne sait jamais finalement. – L'avantage du marqueur, c'est qu'on sait à peu près qui fait quoi, où ils sont, qu'ils fréquentent qui. Alors bien évidemment, on ne peut pas tout avoir. On a aussi tendance à s'oublier, parce qu'on croit, nous Français, citoyens, que seuls les djihadistes sont estampillés fiches S, nous… – Non, il y a des membres du grand manditisme… – Oui, les jeunes radicalisés en Corse en font partie aussi. – Il y a combien de fiches S en France ? 11 000 ? – Il y a 10 500 fiches S, et dans le cadre du radicalisme religieux, c'est 4 000. – 4 000, et le reste ? – C'est tout le monde, c'est tous les autres, toutes les personnes pour atteindre la sortie de l'État. – 10 500 à l'échelon national, il y en a combien en Corse ? – Alors là, la Corse, on ne le sait pas. – Alors, attendez, c'est important comme question. – Non, non, mais vous ne le savez pas, vous ne pouvez pas, vous ne voulez pas le dire. – Alors, c'est important comme question, mais le problème en fait, ce qui est important aussi, c'est de ne pas trop en dire. – Voilà, parce que finalement, plus on va en dire, et plus on va mettre la puce à l'oreille aux gens qui sont fichés. – Vous avez vu Facebook il y a quelques jours. – Oui. – Sur Facebook, manifestement, un fonctionnaire de police ou un militaire de la gendarmerie, mais peu importe, ça n'est pas le débat, a mis sur une page Facebook le nombre de fiches S en Corse, il y en a 6 ou 7, quelque chose comme ça. Donc alors, est-ce que c'est une information avérée ou pas ? – Ce n'est pas le préfet qui a déclaré encore ce matin, entre 5 et 20 ? – Donc on est dans la bonne fourchette, 5 et 20, c'est moi. – Donc ça a été une annonce officielle. – Moi, je n'ai pas de chiffres exacts. – Mais finalement, le problème, c'est qu'en 10 ans, en Corse, on a 20, on va stigmatiser ces 20 personnes qui l'ont. Et ce n'est pas non plus le but, c'est pour ça qu'on parle au niveau national, en disant, il y a 10 500 fiches, il y a mis 10 500 fiches, ça peut être n'importe qui, peut-être pas moi, parce que je suis policier, mais je pourrais en avoir une ou autre. Qu'on dise en Corse, il y en a 20, d'un coup, on va stigmatiser une communauté et ça risque d'être dangereux. – Parce que dans ces 20, il n'y a pas donc que des djihadistes présumés. – C'est des personnes qui menacent la sûreté de l'État. – Et alors, est-ce qu'il y a parmi ces, en Corse, des personnes, des djihadistes qui sont passés par la Corse, qui, à un moment donné, ont transité par la Corse ? – On en a un, enfin, on en a un, qui a été, au départ, où en fait, on n'a pas reconnu que c'était un djihadiste, mais finalement, il a fait un attentat le 29 octobre 2015, contre les militaires, c'est le fameux Moussa Koulibaly, qui, au lendemain, en fait, des… – Mais il est parti d'Ajaccio, il est parti d'Ajaccio, il y a eu une alerte qui a été faite, en fait, au niveau de… qui est partie de la PAF et qui a arrivé à la GSI. – Police de l'air. – Police de l'air, donc je fais partie. Je souligne d'ailleurs la réactivité de la police de l'air. Et finalement, en fait, il s'est fait retoquer en Turquie, où, en fait, il est revenu et il a erré comme ça pendant pas mal de mois. Parce qu'en février, ça se passe, et finalement, en octobre, il passe à l'acte. Donc, on en a un. La vraie interrogation, c'est comment il arrive en Corse ? Qu'est-ce qu'il a fait avant qu'en fait, on l'identifie et qu'il passe ? – Par où est-il passé ? – Par où est-il passé ? – Quels ont été ces moyens de locomotion ? – Philippe Gatte ? – Quelle est la question ? – Ah non, non, la question, c'est… on est dans une discussion. – Je n'ai pas fini sur l'espèce. – Alors, allez-y. – Je suis d'accord avec vous, M. Gatte, et je ne suis pas d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous parce que nous, universitaires, mais plus que l'universitaire, je dirais le chercheur. L'universitaire, il enseigne. Le chercheur, par exemple, à Bordeaux, à l'université de Bordeaux, nous avons un centre, un master 2, sécurité globale, qui est entre les mains du monsieur le directeur, c'est monsieur Sébastien Laurent, donc vous connaissez peut-être, spécialisé en renseignement, etc. Mais il est évident, aussi bien pour Sébastien que pour moi, parce que moi j'enseigne, j'enseigne, le mot est terrible, mais non, j'enseigne les violences transnationales, comme si on donnait… – Des cours de violences. – Des cours de violences. – Vous les analysez. – Voilà, c'est parti, champ d'enseignement, violences transnationales, et nouvelle insécurité. Voilà le titre de l'intitulé du cours, enfin l'intitulé du cours. Mais ce n'est pas notre travail à nous, moi je pense que c'est plus un travail de chercheur que d'enseignant-chercheur. Et deuxièmement, le problème étant, c'est que ce chercheur, une fois qu'il va faire partie de ce système de collaboration, sans mauvais jeu de mots, et ni, je dirais, projection historique, on va dire, mais automatiquement, il perd en neutralité assiologique. Il perd en neutralité. Donc de fait, à mon sens, on devrait maintenant former des chercheurs spécifiquement pour cette fonction. C'est-à-dire qu'ils vont quitter leur labo et ils vont travailler un peu… – Pour former des policiers à ce métier d'analyste. – Voilà, voilà, tout à fait. Qu'ils aillent dans ces masters, etc., qu'on leur enseigne. Parce que, tout à l'heure, je vous parlais d'une tribune qui est sortie dans Libération, de Mohamed Marouane, qui s'interroge… – Des enseignants également. – Des enseignants également. – Des enseignants-chercheurs. – Un universitaire qui travaille sur les bandes de jeunes, il dit quoi ? Il nous dit qu'avec la nouvelle loi renseignement, malheureusement, les enquêtés sur lesquels on va travailler vont être en danger à cause de nous. Parce que de fait, la loi renseignement, qui est normale, à mon sens, à une période actuelle, va informer quoi ? Et bien que M. Dominici, pour prendre mon cas, travaille sur tel et tel jeune, qui appartiennent plus ou moins à un groupuscule, etc. Donc en fait, on va informer sans le savoir. Donc plutôt qu'être empêché de travailler ou qu'on soit récupéré, je pense qu'il est temps aujourd'hui peut-être en France de former véritablement des spécialistes, en dehors… Alors peut-être des policiers qui deviendront spécialistes, donc un peu comme des diplômes de criminologie à un moment donné, voilà. – Mais ce n'est pas à nous, en tant qu'universitaires, de collaborer entre guillemets. – Oui, c'est un petit peu la même chose, sauf qu'avant de former les policiers, il faut élaborer le savoir. – Oui, tout d'accord. – Et que l'élaboration du savoir, ça passe par la recherche. Et récemment, sur une antenne, j'entendais qu'un professeur d'autres études sociales se plaignait justement de la baisse drastique de la recherche. – Des crédits alloués à la recherche ? – Non, non, sur ce secteur-là, il se plaignait de ne pas pouvoir engendrer plus de thèses que ça. Sur ces profils, ça convoque beaucoup de disciplines, la psychologie, la sociologie, la sociologie des nations, l'éducation, etc. Bon, pour prendre l'exemple de l'université de Corse, nous, nous travaillons par exemple autour de la langue corse, nous travaillons sur les identités, sur les minorités, et il faut faire feu de tout bois dans ces cas-là. – Et ça n'est pas vraiment une alternative, parce que les fiches S, c'est quand même du répressif, du réactif, mais s'inscrire dans un autre temps par la recherche, c'est aussi s'inscrire dans des solutions qui sont beaucoup plus douces et pérennes. Voilà, c'est un petit peu là. – Je crois qu'on va être d'accord sur un point. – Vous parlez de là de Gilles Kepel, qui se plaint, me semble-t-il. – Oui, c'est celui-là, pardon. – Gilles Kepel qui fait référence à… Gilles Kepel, c'est le meilleur orientaliste en France. – Tout à fait. – C'est-à-dire, c'est un arabisant, c'est un orientaliste dans la tradition universitaire. La France, c'est une vraie tradition d'orientaliste. Et il enseigne, entre autres, à Sciences Po Paris. Et on a fermé en 2010, à l'époque des printemps arabes, on a formé son centre d'études arabes à Sciences Po. Pour des problèmes techniques, et ils sont pleins régulièrement sur les médias. Et il a raison. – C'est sûr. – Donc c'est un homme qui sait ce qu'est le monde arabe, qui est capable à ce moment-là, qui a écrit plusieurs bouquins sur le djihadisme français, etc. Qui connaît les trois évolutions du djihadisme, Calcal 95, le 11 septembre et maintenant, avec toute cette connaissance scientifique. Moi, je dis une chose très claire. Je ne dis pas de former des policiers. Et je suis en sa compagnie, entre autres, sur cette analyse que je développe là. Qu'est-ce qu'il dit ? Il n'est pas question de former des policiers. Il est question, comme dans votre administration, il y a des biologistes dans vos laboratoires. – Un policier scientifique. – Un policier scientifique, où à ce moment-là, on ne forme pas des policiers à la biologie. On engage tout simplement des biologistes avec un très bon niveau. Parce qu'ils sont contents de travailler chez vous. Ils deviennent policiers, mais ils ont été formés par l'université. À ce moment-là, vous prendrez des gens formés par les universitaires qui ont des diplômes universitaires. – On a des policiers qui ont des diplômes universitaires. – Attendez, je voudrais terminer sur un point. Et quand je dis des universitaires, je cite volontairement ces trois matières, l'histoire, l'anthropologie et la sociologie, pour permettre d'avoir des outils au niveau de l'analyse. C'est-à-dire des jeunes diplômés qui sont formés dans vos structures, Sciences Po, l'université. – Voilà, géopolitique, sciences politiques. – Voilà, et à ce moment-là, on les prend en tant que fonctionnaires. Ça devient des fonctionnaires de police, mais qui travaillent dans leur bureau. – Qui apportent une compétence intellectuelle. – Mais attendez, tous les services. Ceux qui sont le plus en pointe sur ce point, je vais prendre le plus d'intérêt, c'est la police de New York. C'est-à-dire la police de New York a développé cela. Et vous avez dans tous les films américains, lorsqu'on voit la CIA ou ça, on voit bien qu'à ce moment-là, il y a des jeunes qu'on va chercher, les plus brillants d'ailleurs, qu'on va chercher dans les universités américaines pour travailler dans les services de police avec des doctorats, un, deux ou trois, et des gens extrêmement compétents. Kepel, il a raison de se plaindre, votre collègue Kepel, il a raison. – Je peux me permettre, juste une petite parenthèse. Le meilleur vitalisme que nous ayons aujourd'hui sur le djihadisme, celui qui a travaillé en termes de comment fonctionne-t-il au niveau du regroupement, comment se créent ces fameuses cellules. Il s'appelle Benjamin Ducolle, il a fait sa thèse, il est français, au Canada. Et il travaille donc en tant que post-doc dans le service… Benjamin Ducolle, donc voilà, il n'y a pas besoin de publicité. C'est l'un des plus grands spécialistes actuellement en France. – Vous pouvez m'excuser, mais… – Et nous, on n'a pas d'espace. – Alors actuellement, on parle un peu déjà de l'après. – Voilà, de l'après, de tout ce qu'on va faire après. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Parce que c'est maintenant que nous sommes en danger. – Je suis entièrement d'accord. – Ça fait des années que c'est actuellement que nous sommes en danger. Bien sûr qu'il va falloir le préparer l'après, je suis tout à fait d'accord avec vous. Bien sûr qu'il va falloir que des budgets soient loués, parce qu'en fait, tout ça, on parle de tout ça, mais pourquoi ça ne s'est pas fait ? Parce qu'on n'avait pas l'argent. On n'avait pas l'argent pour… – Le président de la République assume un dérapage budgétaire lié aux moyens qui seront… – À l'heure actuelle, il faut effectivement gérer cette immédiateté de l'actualité, ces problèmes immédiats de sécurité, et aussi, après, bien évidemment, en tirer des conséquences un jour, parce que pour une fois, en tirer des conséquences. – Alors le chef de l'État était devant le Congrès lundi après-midi, au chapitre des annonces, 5000 policiers supplémentaires, 2500 postes de justice, pas uniquement des magistrats, 1000 douaniers, c'est un problème d'effectif, la lutte contre le terrorisme, uniquement ? Raphaël Vallée, ces annonces. – Ah ben, il y a une évidence, il n'y a pas qu'un problème d'effectif, mais c'est une évidence qu'il y a un problème d'effectif. On a supprimé 10 000 fonctionnaires de police, durant les quelques années qui ont eu lieu, et on a remis 10 000 militaires dans la rue, pendant le plan Vigipirate, je veux dire, ce qui est un fonctionnement anormal, je veux dire, moi la police, c'est à elle de faire le travail, c'est à elle de faire la police dans une démocratie normale, une démocratie pluraliste normale, je veux dire, ça… Alors bien évidemment qu'un maillage est l'humain, l'humain doit être au centre du fonctionnement de la police, et si on supprime l'humain, et on supprime les fonctionnaires de police, il est bien évident que ça nuit. – Le Conseil des ministres a prolongé ce matin, un mercredi, l'état d'urgence pour 3 mois, est-ce que c'est un régime d'exception, comme le dit l'extrême-gauche, André Pakou ? – Il n'y a pas que l'extrême-gauche qui le dit à ce moment-là, et je ne suis pas d'extrême-gauche. – Ah non, je suis l'amuse de ça, je vous pose une question. – La Ligue a considéré que la prise de décision d'état d'urgence par le président Hollande, quelques heures après les événements, même à considérer que c'était une nécessité. Une nécessité parce qu'il fallait absolument mettre en place un mécanisme qui permette d'interpeller les gens, c'est une nécessité. Donc ce n'est pas une opposition de principe que de dire l'état d'urgence, on est contre, on a considéré que c'était une nécessité. Donc on a… Par contre, le fait de dire qu'on va le renouveler pour 3 mois, il faut quand même rappeler que l'état d'urgence, c'est un système qui, à tout moment, peut suspendre des libertés fondamentales, à tout moment. C'est quelque chose de grave, ce n'est pas une décision… – Mais compte tenu du contexte, et au nom de la sécurité. – Et au nom de la sécurité, tout à fait, ce n'est pas une mince décision, c'est une décision politique importante qui influe directement sur notre régime de liberté. – Et compte tenu du contexte, est-ce que ça ne se justifie pas ? – J'ai bien précisé qu'en début, la Ligue a dit que pendant les 12 premiers jours, oui, effectivement, on peut le concevoir. – Non mais justement, pour l'après, comme vous l'avez dit. – Non mais attendez, à partir du moment où moi je constate qu'on nous dit qu'on va donc prolonger pour 3 mois, qu'on va entamer dans un contexte où, effectivement, on est sous la pression de l'émotion, une réforme constitutionnelle, on va faire rentrer cela. – L'article 16. – On n'est pas dans une logique de 3 mois, on est en train de pérenniser quelque chose qui touche directement à nos libertés. Quand on est en train de dire cela, je rappelle, d'ailleurs, le président Hollande lui-même le dit, il rappelle ce qu'est la Constitution, que c'est notre loi fondamentale, c'est ce qui fonde notre contrat social. Ce contrat social-là, il est bâti sur un régime de liberté. Là, on est en train de nous dire qu'on va réfléchir pour réfléchir en catastrophe, en vitesse, dans l'émotion, pour mettre en place un système qui sera basé, effectivement, systématiquement sur l'exception, sur, effectivement, l'émotion, la peur. La peur que je partage, d'ailleurs, avec les citoyens. Je ne suis pas en dehors des citoyens. Mais il faudrait peut-être réfléchir un peu plus aux conséquences de ce qu'on est en train de mettre en place, dans la mesure où, encore une fois, on peut s'interroger. J'ai dit en début d'émission que Daesh, son objectif, c'était de s'en prendre à notre système de liberté. Est-ce qu'on n'est pas en train de tomber dans le piège de Daesh si nous-mêmes, nous remettons en cause notre système de liberté ? – Je pense que la mesure d'urgence prolongée pour une période de 3 mois… – Oui, l'état d'urgence pour 3 mois, c'est surtout pour permettre, finalement, de mettre en sécurité tout ce système-là. Parce que, finalement, on a un crescendo dans les attentats. Le 7 janvier, on a eu 7 morts, Charlie Hebdo. Fin d'année 2015, on a 129 morts, 352 blessés. Qu'est-ce qu'on va avoir en janvier ? Qu'est-ce qu'on va avoir en mars ? Donc, finalement, je pense que là où, en fait, cette décision est plausible, c'est justement qu'il faut repenser un système. – Parce que je pense que la liberté… – Le système légal, donc, seule la révision le permet. – La constitution peut le permettre, voilà. – Donc, il faut mettre là un système légal. Malheureusement, il est là dans le temps. – À part la résidence… – Il faut prendre le temps de le réfléchir sur le système légal. – Oui, il faut prendre le temps. – Ne le faisons pas dans le temps de l'émotion, comme le disait M. – Regardez le débat que l'on a eu sur, simplement, le renseignement. Vous ne croyez pas que ce sont des débats qu'il faut prendre le temps de poser. Nous avons des dispositifs législatifs qui se sont accumulés ces dernières années en matière d'antiterrorisme, de surveillance, etc. Eh bien, c'est aussi l'échec de ces dispositifs-là qu'il faut mesurer. – L'état d'urgence, c'est quand même 500 perquisitions, c'est 23 gardes à vue, c'est 31 armes découvertes, dont un lance-roquette, c'est 104 assignations à résidence. Donc, c'est déjà une pérennisation. – Mais pourquoi ça, ça n'aurait pas pu être fait avec le dispositif actuel à droit constant ? – Non, parce qu'à droit constant, le problème, en fait, c'est qu'il faut quand même donner des billes à la justice, parce que c'est la justice quand même qui prend les décisions en disant, on a un risque. Parce que s'il n'y a pas de risque, finalement, jamais on ira faire les perquisitions. Là où, en fait, il y a eu un faisceau de perquisitions qui a été fait, peut-être de façon hasardeuse, enfin pas hasardeuse, parce qu'on connaissait, qu'il n'y avait aucun lien les unes entre les autres, je pense, finalement. – Voilà, il n'y avait aucun lien les unes entre eux, mais ça n'a pas été fait hasarde. – L'état d'urgence ouvre un plus grand éventail, c'est ça, en fait. – Ça donne plus de droits à la police, c'est quand même parce que la liberté de boire un café… – L'état d'urgence de trois mois, le temps de modifier la constitution, dit le chef de l'État. – Oui, ce qui ne veut pas dire que ça aboutira aussi, il faut aussi voir ce que va dire le conseil constitutionnel. – Il n'y a pas l'acteur qui va rentrer dans ça, ça ne va pas être, je pense pas… – Si je peux le promettre, déjà, moi, le premier droit que j'ai, moi, ma famille, mes enfants et tous les gens, c'est de pouvoir aller venir… – Circuler et sans être en danger et pouvoir boire un café sans que personne ne me tire dessus. Là, dans l'immédiat, on est dans l'urgence où, effectivement, on a bien vu qu'entre janvier et maintenant, on n'a absolument pas réglé le problème, qu'on est obligé de monter crescendo sur nos capacités de défense, quelque part, entre guillemets, voire… – Donc il faut un cadre. – Il faut un cadre légal parce que nous, nous ne pouvons, bien évidemment, agir que dans un cadre légal et nous ne pouvons pas faire l'interpellation de contrôle en dehors. – Encore ce matin, encore ce matin. – Le cadre légal existe. Il existe à travers des lois anti-horis, à travers des lois… Il existe, il existe. Pourquoi vouloir, effectivement, aujourd'hui, lui donner cette dimension constitutionnelle dans l'urgence ? Encore une fois, quand on passe d'un débat sur une loi à un débat sur la constitution, on parle sur les fondements même de notre société, on n'est pas simplement en train de régler un problème particulier par rapport à une loi, etc. On est en train de broncher… – Je crois que la réponse est pour nous faire comprendre qu'on en a pour un certain nombre d'années. Et donc, de fait… – C'est ça le message ? – Oui, oui. – Le premier est sur la vie, le premier est sur la vie. – Ça va se régler. Et donc, il nous faut un nouveau cadre légal. Alors, je ne suis pas partisan de la révision de la constitution à outrance. – Mais personne. – Personne, personne, on n'est pas partisan de la révision de la révision. – Mais le premier, parce que ce n'est pas 16, c'est le 39 qu'on doit modifier, ne correspond pas, comme l'a dit M. le Président. – Oui, le 16, c'est ce qui confère les pleins pouvoirs. – C'est la loi de 55. La loi de 55 n'a rien à voir avec la situation actuelle. Donc, partant de là, oui, on en a pour un certain nombre d'années. Excusez-moi, c'est malheureux de le penser, même de l'imaginer. Pourquoi ? Parce que nous sommes un régime constitutionnel pluraliste. Parce que si nous étions un régime fasciste ou totalitaire, si vous préférez, je crois qu'on aurait réglé le problème de suite. – À l'anime ? – Donc, on a besoin de ce cadre légal. – Oui, il y a cet aspect-là, le fait qu'on s'en prenne à notre liberté, puis toutes les raisons d'un état d'urgence, avec cette alternative entre toujours la répression directe ou la réforme, l'éducation. En même temps, moi, je me demande si on ne peut pas se poser quand même des questions qui vont vers le long terme toujours. Est-ce que c'est un épiphénomène ? Est-ce que c'est seulement un cycle dans notre histoire qui, par rapport à la démographisation, par rapport aux nouvelles mobilités, par rapport à ce nouveau monde auquel on assiste depuis au moins la moitié du XXe siècle, ces guerres qui n'en sont pas, ces guerres qui n'en sont plus, puisque les grandes guerres mondiales apparemment sont terminées et qu'on a affaire à d'autres choses. Alors, toucher à la Constitution, ça veut dire aussi qu'on peut réfléchir et qu'on peut y toucher de toute façon. Est-ce qu'il n'y a pas des questions à se poser sur ce modèle d'État-nation, sur ce modèle du commun dans l'unicité ? Encore une fois, je reviens sur les modèles de la diversité, les modèles du vivre ensemble. L'école est concernée bien entendu. – On va parler de l'école. – Voilà. Est-ce que les municipalités aujourd'hui ne peuvent pas se poser la question des concentrations urbaines ? L'économie basée sur la finance, qu'elle soit mondiale ou nationale, ne peut pas se poser des questions sur des formes de marchandisation, sur de nouvelles idéologies, sur des attitudes de consommation qui peuvent être arrogantes et qui mettent les gens sur le... Je sais bien que tout ça est un petit peu convenu, mais en même temps, toucher à la Constitution... se poser les questions sur soi, même si en France, nous incardons bien des valeurs qui ont été visées par ces barbares. Je ne suis pas en train de défendre l'indéfendable ici. Et que ce modèle laïque, ce modèle de liberté, il est quand même à défendre au bec et ongle. Mais en même temps, est-ce que par rapport à ces effets-là qui vont toucher à quelque chose de fondamental, est-ce qu'on ne peut pas se poser des questions aussi par ailleurs ? – Alors là, c'est le pacte social, parce que la base d'un pacte social, il ne faut quand même pas se leurrer. Vous vous rappelez, la phrase, je ne vais pas la dire en latin, mais la phrase de Hobbes, c'était que l'homme est un loup pour l'homme. La base autour du contrat social, c'est la sécurité et la sûreté. Après vient la liberté et l'égalité. Je suis entièrement d'accord avec vous. Ça me fait mal de perdre de mes libertés. – C'est la philosophie de Hobbes, mais c'est pas forcément la philosophie de tout le monde. – Non, mais c'est comme ça qu'on nous l'enseigne, c'est comme ça que les institutions se créent. – Je préfère le régime de liberté de Hobbes. – Entièrement d'accord, mais Locke aussi va aller sur un régime après deux droits. – Mais oui, mais il vit la liberté d'Habbes. – Ça me chagrine de perdre de mes libertés, parce que les barbares refusent de me l'accorder. Je suis très contrarié en tant qu'individu de voir que, alors qu'on est dans un monde ouvert, Schengen, etc., tout se referme, qu'on va de moins en moins pouvoir circuler. Même la liberté d'aller et de venir, comme vous l'avez dit, va se faire en toute difficulté. Mais il semblerait que, et c'est là la force du terrorisme, c'est que c'est lui, il nous force à changer, il nous force à évoluer. – Il s'adapte. – Il nous force, nous, à changer. C'est-à-dire qu'en gros, sa grande victoire, ce n'est pas les 129 morts, malheureusement, pour ses victimes, mais c'est surtout toutes les répercussions que ça entraîne sur notre mécanisme et notre système civilisationnel et institutionnel. – À partir du moment où la Constitution est peut-être pensée uniquement dans le cadre de terrorisme avéré, où nos libertés vont être touchées finalement. Ma liberté d'aller et venir, si en fait on est là juste pour empêcher justement ces actes de terrorisme de s'effectuer. Donc moi je dis qu'il y a un débat, un vrai débat, mais national, où on n'est même pas maître du sujet. Et je pense qu'on a des défenseurs de la liberté qui vont être là et justement on va monter, il va y avoir une loi qui va monter en ce sens-là. Mais donc je pense que cette réforme est importante. Je voudrais revenir aussi sur quelque chose que vous avez dit sur la lutte contre le terrorisme. ce n'est pas uniquement un moyen d'effectif, je pense que c'est un tout. C'est un moyen effectif, c'est un moyen matériel, c'est des moyens technologiques, c'est un tout la lutte contre le terrorisme. – Parallèlement le gouvernement souhaite également réviser la loi afin de faciliter l'expulsion d'imams qui prêchent la haine et la dissolution des mosquées radicales. Philippe Gat, pour, contre, indispensable ? – Difficile. Difficile parce que c'est compliqué. Et vous savez, le droit c'est… Giraudoux disait que c'était la meilleure école de l'imagination. Et le président de la République est un homme qui est très bien entouré au niveau juridique. Il a bien compris que pour changer l'armature constitutionnelle actuelle, dans une des conséquences seraient les mesures que vous citez, il est nécessaire de marteler un mot, état de guerre. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes, nous, la différence des Américains, sous un régime protecteur qui s'appelle la Convention européenne des droits de l'homme. Et rien qui est supraconstitutionnel, rien ne peut être touché sans que ce ne soit conforme à cette Convention européenne des droits de l'homme. Sauf, dit la réglementation européenne sur ce point, si le Conseil de l'Europe, dans le cadre d'un état de guerre, accepte qu'il y ait pour certains états des modifications à certaines libertés parce qu'il y a un état de guerre. Donc là, on n'est pas dans une sémantique abstraite. – On est dans un raisonnement juridique très précis qui introduit très rapidement, les juristes de l'Élysée sont des fins renards, et ils ont bien compris que dans le débat qui va s'instaurer dans les trois mois à venir, la première porte d'entrée pour changer cette architecture était d'être dans les clous, parce que le problème qui va se poser, c'est qu'en France, bien évidemment, on est protégé par Strasbourg. Strasbourg, ce n'est pas le Conseil constitutionnel qui devient carrément un outil politique. La jurisprudence de Strasbourg, de la jurisprudence qui analyse ce qu'est la Convention européenne des droits de l'homme et des citoyens, est quelque chose qui est hyper juridique, hyper établi. La France a déjà été condamnée. – Plusieurs fois. – Plusieurs fois. – Et comparé à des dictatures. – Et comparé à la Turquie et à d'autres. – La Turquie, au Chili. – Donc à ce moment-là, le chemin va être avec cette difficulté. Donc je pense que pendant les trois mois à venir, il va y avoir un débat très riche. Heureusement que la Ligue va défendre ce point de vue. Heureusement que vous allez en défendre un autre. Chacun défend son angle de vue. – On n'est pas contre les droits de l'homme, pour les policiers, ou pas non plus. – Je dis que… – Attendez, bien au contraire, on les défend un peu. – Je crois que vous m'avez mal compris. – Je dis qu'il faut à ce moment-là que les organisations syndicales, quelles qu'elles soient, et toutes, dans leur majorité, s'expriment. Parce qu'il va y avoir un vrai débat. On ouvre un débat. Le gouvernement, en ouvrant un débat, lui commence à cheminer dans son raisonnement qui est que, comme nous sommes sous le couvert, sous le parapluie juridique de cette convention, à ce moment-là, il va bien falloir rentrer par ce martèlement, j'ai vu… – Et Nicolas Sarkozy propose de placer les individus fichés S sous bracelet électronique. C'est attentatoire aux libertés, mais au-delà de l'aspect… – Le patriote acte à la française. – Du coup, voilà, un patriote acte à la française. André Bakou. – Je suis heureux que vous utilisiez cette comparaison. Parce que justement, faisons le bilan du patriote acte. – Vous êtes pour, non ? – On leur a peut-être pas le temps. – Montrons bien sur quoi il a débouché. Que par exemple, Guantanamo, qui est un véritable scandale, a débouché sur, effectivement, des recrutements en termes de radicalisation. Donc c'est aussi ce chemin-là qu'on est en train de nous faire emprunter. – Le patriote acte, ça n'est pas que Guantanamo. – Je veux bien, je veux bien… – Ce que je veux dire, c'est que je veux bien, je veux bien qu'effectivement, on nous entretienne dans cette idée que nous sommes dans un état de guerre. que par rapport à cela, il faut réviser complètement notre regard sur l'équilibre entre nos libertés qui doivent être le principe dans un régime démocratique et notre sécurité qui est une exigence tout à fait normale qu'on révise cet équilibre. Faisons bien attention dans la manière dont on va réviser cet équilibre. C'est cela que je dis. Et pour moi, je pense qu'il n'est pas raisonnable d'avoir un débat qui va être très confus parce que dans trois mois, on sera encore sous le choc de ce qui se passe à Paris, dans l'émotion, en si peu de temps, à mon avis, il n'est pas raisonnable de traiter d'une révision constitutionnelle autour de ce type de débat en aussi peu de temps et dans ce contexte-là. Ça n'est pas raisonnable. – Mais indispensable pour nous garantir la sûreté parce qu'il ne faut pas oublier que la Constitution, moi, c'est ce que j'enseigne souvent à mes étudiants parce qu'ils ne savent pas trop ce que c'est une Constitution, d'autant plus qu'au lycée ou au collège, je n'ai jamais compris qui fait les programmes en histoire, mais il paraît que c'est l'ensemble des lois d'un pays. Je vous invite à voir ça dans les manuels, c'était extraordinaire. Allez expliquer ça à un gamin, l'ensemble des lois d'un pays. Alors que finalement, moi, le meilleur exemple que je donne souvent à mes étudiants, c'est que finalement, c'est un peu comme un meuble Ikea, c'est-à-dire que si on n'a pas le plan, on ne peut pas monter le meuble. La Constitution, c'est le plan de notre société. C'est-à-dire qu'elle nous apprend, un, quelles sont nos libertés, deux, pourquoi c'est l'État qui les garantit, et trois, le droit à la sûreté qui nous protège de celui-ci. Et ça sert peut-être à ça aussi la Constitution, c'est-à-dire que ça met un cadre juridique qui explique à l'État ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Et ce qui libère donc ses fonctionnaires, je dirais, de police, c'est-à-dire qu'il vous donne un cadre légal exceptionnel. Donc, parce que, deuxième point, ce qui me dérange, c'est le terme État de guerre. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je sais ce que c'est un État, je sais ce que c'est la guerre, mais je ne sais pas ce que c'est l'État de guerre. Par contre... – C'est un élément de langage. – Voilà, oui, je sais bien, mais... – Ça tombe un peu le doigt un État de droit, disons. – Voilà, mais c'est un élément de langage qui met... – Oui, la guerre, c'est conventionnel, c'est ça. – C'est un élément de langage qui met, je dirais, dans le doute et dans l'inquiétude le peuple. Nous sommes aujourd'hui dans une situation de guerre. C'est-à-dire, voilà, mais ce n'est pas l'État de guerre, c'est-à-dire que c'est nous qui devons réagir face à cette violence. – Quand il y a une guerre, l'histoire nous apprend une chose, c'est qu'après toutes les guerres, il y a des paix. Donc à ce moment-là, si on rentre dans une logique d'État de guerre, ça veut dire qu'à un moment donné, il va y avoir un traité de paix. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on va signer un jour ou l'autre quelque chose avec l'État islamique, avec Daesh. Donc si on est dans une logique de guerre, à ce moment-là, il faut tirer, il y a des textes sur la guerre. Les juristes se sont intéressés à la guerre, l'ont même codifié. Il y a des droits, il y a des interdictions. Donc ça, on est dans un corpus juridique. Moi, je parle de mes outils. Ce que je sais, c'est qu'à ce moment-là, le traité de paix n'est pas possible. Mais par contre, la pérennisation des mesures provisoires, elle, va être impossible à enlever, puisqu'on ne peut pas aboutir à de la paix. Donc ça, même un étudiant de première année peut l'entendre. Et je pense que le vrai danger, il est là. C'est la pérennisation de ce qui est exceptionnel, parce que le cadre qui est choisi, c'est-à-dire l'état de guerre, n'est qu'un moyen de modifier la Constitution avec quelques obligations internationales. – Le vrai danger, c'est qu'on n'arrive pas à prévoir encore qu'il y ait 129 morts. Je veux dire, je pense qu'on en est là. Il y a eu un acte de guerre qui a été fait à Paris, pour avoir quelques collègues au téléphone. Je peux vous dire que c'était effectivement un acte de guerre. C'est peut-être pas une guerre logique et que l'on connaît avec un front. – C'est un acte de guerre et on doit réagir, c'est un acte de guerre. – Je vous propose qu'on revienne à la Corse. Dimanche à Bastia, Vigilance Nationale Corse, un collectif qui s'est créé il y a quelques semaines en Corse, s'est rassemblé, Place Saint-Nicolas. Ses responsables ont dénoncé une islamisation de la Corse et leur refus d'accueillir des migrants. Reportage de Solange Gradziani et de Bruno Livert. – Les personnes rassemblées sur la Place Saint-Nicolas se disent apolitiques. Les responsables de ce collectif, eux, prétendent réunir des nationalistes, des gens de gauche comme de droite. En fait, leur discours s'avère moins étulcoré. Les thèmes évoqués sont proches de ceux de l'extrême droite. – Ce n'est pas vrai, nous ne sommes pas des fâcheux. Alors on nous dit qu'on n'est pas généreux parce qu'on ne veut plus accueillir de migrants. On ne veut pas accueillir de migrants, c'est clair. On n'en veut pas, on n'en veut pas parce qu'on veut que ce soit les Corses d'abord. – Ce collectif formé de vigilance nationale corse refuse d'être apparenté au Front National, mais ils souhaitent clamer au effort leurs inquiétudes. Selon les membres de ce mouvement sur Porto Vecchio, 10 personnes seraient radicalisées et feraient l'objet d'une fiche S, des dénonciations publiques sans apport de preuves. – Vous avez dit qu'il y avait 10 personnes fiches S sur Porto Vecchio. D'où vous tenez cette info ? C'est des informations assez graves. – On ne peut pas vous révéler, mais on va aller sur Porto Vecchio, on va rencontrer sur la mosquée de Porto Vecchio, et après on vous communiquera toutes les informations nécessaires. – Parmi le public, des personnes sont venues exprimer leur désaccord. Le ton est vite monté, en particulier avec le journaliste, organisateur de la première manifestation pour Charlie Hebdo. – Non, mais pour parler comme ça, tu m'achènes toi. – Oui, sort. – Le discours se change entre un discours d'extrême droite qui mélange l'islamisme et les musulmans, qui est dans un discours profondément xénophobe, et je trouve que c'est indécent en un jour pareil, alors qu'on devrait être là plus pour se recueillir et plus dans une union même nationale, enfin une union humaine, et là ça se change en discours qui appelle à la haine, qui appelle à la stigmatisation. Les musulmans sont aussi victimes de l'islamisme. – Dans ce rassemblement, quelques personnes ont cru participer à un moment de recueillement. Finalement, elles se sont senties piégées un jour de deuil national. – On voit bien, le ton monte, est-ce que vous vous redoutez des tensions entre communautés en Corse ? Thierry de Mille ? – Alors écoutez, je sais que ce n'est pas bien, M. Demilio, excusez-moi de divulguer de l'information du LISA, mais voilà, comme vous le savez, je travaille comme post-doc à l'université de Corté, je suis très content, je travaille sur un sujet très sensible, c'est-à-dire la politisation des jeunes, pas forcément violents, mais des jeunes de tous les corps, de tous les jeunes vivant en Corse, c'est-à-dire les insulaires, les jeunes vivant sur le territoire. Donc je peux vous dire que je me suis aperçu au fur et à mesure des semaines qui sont entre l'affaire Charlie, enfin les drames de Charlie et aujourd'hui. – En 7-8 mois quoi ? – En 7-8 mois, j'ai pu voir deux choses. L'évolution du discours des jeunes concernant… – Évolution, c'est-à-dire ? Dans quel sens ? – Alors, double discours. Le premier que j'ai rencontré, qui m'a un peu choqué en tant qu'individu, au nom de la neutralité assiologique, je n'ai pas dû, je suis resté, je dirais, assez neutre. C'est un discours de plus en plus proche de ce qu'on appelle aujourd'hui dans le monde des médias, la fameuse fachosphère. – Proche de l'extrême droite. – De l'extrême droite, ils s'en revendiquent, ils sont tous… Alors on pourrait presque parler de dieudonistes, c'est très rigolo, les dieudonistes, voilà comme je vais les appeler aujourd'hui. Donc c'est un mélange de tout et de n'importe quoi, mélangeant même le FLNC, leur discours qui viendrait nous sauver, parce que je ne sais pas s'ils ont réfléchi, ces jeunes, le FLNC, grand maximum, ça a été 600 personnes, et encore, quand ils venaient avec leur compagne, aux grandes conférences de Tralonc, et Daesh, c'est 20 000 personnes. – Et 700 combattants regrutés chaque mois. – Voilà. Et donc par contre, moi ce qui m'a gêné, c'est cet abalgame que j'ai entendu chez les jeunes et chez leurs parents, auprès de leurs parents, parce que souvent j'étais devant les lycées, parce qu'autre problème, sujet à risque, pour l'instant, monsieur le recteur préfère que j'arrête l'enquête sur la jeunesse corse et que je la reprenne. – Depuis les attentats ? – Non, en fait, si vous voulez, depuis l'affaire Charlie, pour l'ensemble des rectorats français, la politisation des jeunes, ce n'est pas le bon sujet. – D'accord, donc vous constatez ? – Donc je constate que le monde change. – Les parents aussi m'ont donné des propos très hallucinants, et notamment l'amalgame qu'on a entendu, donc émigrés, réfugiés. – Excusez-moi, mais le problème de l'immigration est un problème, sauf erreur de ma part, de petit public d'administration. – Donc, migrants égale terrorisme, pour faire… – Un réfugié, je crois, si mon souvenirs sont bons, c'est par rapport à notre constitution, et donc c'est un rapport ontologique au monde, philosophique, c'est-à-dire qu'on est censé aider les gens qui sont en danger. Là, ils mélangent les deux. J'ai entendu des discours très racistes, très anti-arabes, au sens large, alors qu'ils ne sont pas conscients qu'on a affaire à une seule bande, qui est des salafites, qui sont autant musulmans que le Ku Klux Klan et chrétiens. Vous voyez un petit peu l'idée, à mon sens, voilà, on va dire. – Bonne comparaison. – Je l'aime bien, à moi, elle a la chance de mettre à plat le truc. Et donc, le deuxième reproche dont je voulais parler, c'est le reproche des jeunes nationalistes corse, au sens nationaliste, indépendance, autonomie, PNC modérée, etc., qui se sont radicalisés dans leur discours, et qui estiment que même leur futur élu, ou élu, pour l'instant, parce qu'ils le sont encore, M. Gilles Simeone, notamment, pour ne citer que lui, tient un discours trop adulcoré, trop, comment je pourrais dire, trop proche des institutions, trop gentil avec les institutions, et toujours le même discours, voilà, ils vont venir nous prendre le travail, etc. Pour finir, et je m'arrêterai là, M. Mariani, je vous citerai ce que m'a dit une maman. Elle m'a dit, mais après tout, ils ont peur de quoi ? Ils ont peur qu'ils viennent prendre le travail de ces personnes qui ont un travail pas terrible, c'est-à-dire, en gros, le travail des Roms et le travail des autres. C'est-à-dire, quel travail on va perdre ? Vous voyez, qu'est-ce qu'ils vont prendre ? Vous voyez, donc voilà ce que m'a dit cette maman. Elle m'a dit, voilà, c'était devant le lycée du Fangouin, avant, comme il explique, il valait mieux que je m'en aille, avec mes questionnaires. Donc, l'idée, c'est que la jeunesse, aujourd'hui, elles se sont délaissées, et le discours que j'ai entendu auprès de nos jeunes, nationalistes ou pas, c'est que finalement, et ça, il faudrait qu'on arrive à le changer, et nous, la Ligue, etc., ils s'estiment être une minorité, et parmi les minorités, est complètement délaissée. Ce qui n'est pas le cas. Voilà ce que je voulais vous dire. – Vous constatez la même chose, Alain Démille, avec vos étudiants, qui seront les futurs enseignants demain, qui seront les professeurs des écoles. – Il y a des phénomènes, moi, je serais un petit peu plus mesuré, même si je respecte… – C'est une réalité. – L'objectivité de la recherche. – Ce n'est pas l'ensemble, bien évidemment. – Sur ces formes de radicalisation ou de xénophobie, le phénomène n'est pas nouveau. On n'a pas attendu ni Charlie, ni les événements récents. – Ça les accentue. – Voilà. – C'est légitime. – Ça ne peut que les accentuer, dans la mesure où il y a une angoisse qui naît, et évidemment, ça va dans ce sens-là. On a eu les événements du Kérou du Hyrit, le nationalisme corse. En même temps, comment s'est politisé la Corse ces dernières années ? Soit on avait des systèmes de relais très clientélistes, qui ratissaient comme ça, sans avoir vraiment de fond politique. Est-ce qu'on a vraiment fait de la politique en Corse un jour ? Le mouvement nationaliste est arrivé là, et peut-être qu'en termes d'innovation, de réflexion, il a apporté un certain nombre de choses. Il a apporté aussi un certain nombre de difficultés, notamment dans ce rapport à la nation. – Voir de dérive. – Est-ce que le mouvement national, est-ce que le mouvement nationaliste a suffisamment réfléchir à ce qu'est, ce que sera la nation corse ? Incontestablement, aujourd'hui, non. Et incontestablement, dans les programmes qui se présentent à nous aujourd'hui, il n'y a pas assez d'éclaircissement là-dessus. Il y a de vraies hésitations. Il y a des hésitations qui peuvent être d'ordre très politiciennes, dans la mesure où peut-être que le mouvement national aussi ratisse large, et que du coup, en allant trop loin dans des positionnements sur, encore une fois, une société qui, par la défense de la minorité, ne va pas respecter les autres minorités, parce que comment est-ce possible à un moment donné ? Comment n'arrive-t-on pas à l'aporie suivante ? Puisqu'on veut défendre la Corse, la culture corse, la langue corse, qui est un phénomène d'ordre minoritaire, comment peut-on s'en prendre à d'autres minorités en ne les respectant pas ? Donc, cette aporie, ce paradoxe-là, il va bien falloir le traiter un jour. C'est vrai qu'il n'est pas assez traité. Et en même temps, je trouve que la Corse, aujourd'hui, demeure quand même un laboratoire intéressant dans ces phénomènes-là, parce qu'on va, notamment à l'université, on va chercher où sont les problèmes. Ils ne sont pas encore assez diffusés, ils ne sont pas encore assez intégrés par la politique, mais en même temps, quand on regarde l'ensemble du panel, on voit bien que soit on est dans un héritage qui n'est pas tout à fait innovant, soit certains partis vont vers un petit peu d'innovation, mais elle est issue globalement des mouvements du Riacuiste, ou très globalement, et à ce moment-là, on réfléchit. Mais le problème se pose de toute façon, et on ne peut que condamner ces attitudes qui, par opportunisme, par populisme, vont condamner ceux qui sont là en Corse, sans regarder les nouvelles mobilités, la nouvelle configuration de la population en Corse, à l'instar de ce qui se passe dans l'Occident. – Moi, je disais bien que c'est une critique de non-nationalistes corse, on va dire, des deux listes, on va dire, que les jeunes que j'ai rencontrés estiment qu'ils sont trop timorés par rapport à la position, qu'ils devraient avoir un discours radical, qu'ils devraient rejeter la question des réfugiés. Jean-Félix Saquavive, en tant que maire de l'eau, a été critiqué par les jeunes que j'ai rencontrés, en disant que c'est un scandale, comment peut-il dire cela, etc. – C'est simplement, moi, ce que je pense, c'est que… – D'abord, je pense qu'on ne peut que se féliciter qu'il y ait effectivement des travaux universitaires qui nous aident à réfléchir à ce qui se passe. – À recueillir la parole et à comprendre ce qui se passe. – Et c'est, à mon avis, essentiel, que cette société puisse réfléchir sur elle-même à partir, effectivement, de constructions universitaires, ça me paraît extrêmement important. La deuxième chose, c'est que je veux dire, quand je vois ce groupe, je vais vous dire, ce groupe-là, quelques jours auparavant, j'y ai été confronté lors d'une réunion à l'évêché, organisée par une confrérie sur la problématique du racisme, de la xénophobie, l'accueil des réfugiés. Ils sont venus, ils ont essayé de perturber, comme ils avaient essayé de perturber une réunion de la CIMAD quelque temps à Bastia. Donc on a affaire à des gens qui sont organisés. On a des gens qui militent… – Chez les jeunes ? – Il y a des jeunes chez eux. – Oui, oui, non. – Allez voir après sur les réseaux sociaux ce qu'il se dit, c'est absolument effrayant, effrayant. Et là, je pense qu'effectivement, au-delà du mouvement nationaliste, il y a une vraie interpellation de l'ensemble de la société, qu'elle soit effectivement dans les organisations politiques, syndicales aussi, associatives. Nous avons affaire à une nouvelle donne. Je crois qu'il ne faut pas prendre ça avec naïveté. Il y a incontestablement des gens qui veulent construire des espaces publics, politiques, sur la base du racisme et de la xénophobie. Je crois qu'on en est là, et c'est ce débat-là aussi qu'il faut avoir. Et il faut le nourrir, effectivement, avec vos travaux. Ça, c'est essentiel. – Raphaël Vallée ? – En fait, avec tout le respect que j'ai pour la recherche, on en est arrivé à un stade où, maintenant, il va falloir qu'on commence à trouver. Parce qu'on arrive dans l'urgence. Ça fait des années que les fonctionnaires de police… Parce que c'est ce qu'on va dire en disant que nous avons de plus en plus de difficultés avec la sécurité de nos concitoyens. Nous sommes de plus en plus dans les difficultés matérielles et autres. Et que j'entends des recherches, effectivement, en permanence. Et il en faut. Il en faut. Mais il va peut-être falloir que des décisions, ça, c'est pas nous qui les prenons ici, que des décisions se prennent, qu'on donne que des décisions soient bonnes, bonnes, mauvaises, j'espère qu'elles seront bonnes. Je veux dire, c'est pas moi non plus qui vais les prendre. Et que les pouvoirs soient assez courageux pour prendre ces décisions. Nous, fonctionnaires de police, on sera d'accord ou pas d'accord avec ces décisions. Mais de toute façon, on les appliquera. C'est notre travail. Je veux dire, j'espère qu'on sera d'accord sur ces décisions. Mais il va falloir, maintenant, qu'on trouve, on en arrive à des carnages de masse dans nos rues. Il faut qu'on arrête, non pas de chercher, mais il faut qu'on prenne, parce qu'il faut continuer à chercher, bien évidemment, mais il faut qu'on prenne, maintenant, des décisions. Il faut que ça avance. Il faut que ça avance, que ça se construise, bien évidemment. Et que, quelque part, nos politiques, plutôt que de faire les choses sur du court terme ou entre deux élections, le fassent en prenant compte réellement de l'avis des sachants. – Je veux dire, et non pas de la problématique politique conjoncturelle. – Alain Dimmel, on revient au rôle de l'école, s'il vous plaît. L'Éducation nationale a édicté sur le site EduSchool, qui est accessible à tous, une sorte de mode d'emploi pour la journée de lundi. C'était la journée où il y a eu la minute de silence. Est-ce que c'est efficace comme outil ? – Je pense que dans la réactivité, il y a ce temps-là. – Mais sur le long terme. – Cette fois-ci, par rapport aux événements de Charlie, les maîtres d'école, les professeurs dans les lycées-collèges, l'université, le problème se pose un petit peu autrement, de l'ordre du débat, de la discussion. Mais l'essentiel était bien, juste au lendemain, de provoquer de la parole et de rassurer les jeunes par rapport à une situation. – Vos étudiants, vous en ont parlé ? – On en parle régulièrement avec nos étudiants. Nous, nous travaillons régulièrement. J'enseigne dans une section qui est culture et langue corse. Et ces problèmes d'identité de minorité sont abordés de façon récurrente, tant du point de vue de la sociologie, de l'anthropologie, on va même jusqu'à la sociologie de la nation aujourd'hui pour réfléchir à ces choses-là. Il y a des débats vifs et engagés. Sur cette parole-là, je crois qu'elle a bien marché. Je crois qu'elle a bien marché, que pour avoir eu ma fille et pris son témoignage à sa sortie du collège, tous les professeurs se sont sentis concernés, ont consulté les préconisations et l'argumentaire. Et je pense que l'éducation nationale réagit bien. Au-delà de ça, je crois que le système est bon. C'est-à-dire que les problèmes qui peuvent se poser à partir du moment du décrochage, après la scolarité obligatoire, après 16 ans, c'est là qu'on a des difficultés. Le problème, il est plus sociétal qu'éducatif scolaire, puisque les programmes se sont adaptés, le fait religieux est entré dans les programmes, les maîtres sont formés là-dessus. Nous avons régulièrement des conférences. Je ne dis pas que le système est parfait, et qu'on peut se demander aussi si, sans la qualité de cette école-là, sans la qualité de cette laïcité, que serait la société aujourd'hui ? Quelles seraient les réactions après ce qui s'est passé ce week-end ? Nous sommes dans une démocratie éduquée, dans une démocratie émancipée. Et de ce point de vue, l'école française, qui est l'école en Corse aussi, fonctionne de très bonne façon. Tout est perfectible, bien entendu. Mais ce socle qu'est aujourd'hui la laïcité, le fait de ne pas faire entrer ni l'ethnicisme, ni une quelconque discrimination, ni la religion dans l'école, est un fondamental superbe qu'il convient ensuite d'interpréter, de nourrir par des écoles. Mais je crois que l'école aujourd'hui est dans son rôle, il est malheureusement relatif, dans les problématiques qui nous animent aujourd'hui. – Il nous reste six minutes, Dimitri. – Moi ce que je pense, c'est que, ce n'est pas une perte d'un vol de jardin, il n'y a pas de sachant dans cette affaire. C'est qu'il y a une démocratie qui se défend, cette démocratie elle doit se défendre par les enseignants qui font leur travail, par la ligne de droit de l'homme qui fait son travail, par les policiers qui font leur travail et qui demandent à ce moment-là, par le biais des syndicats ou autres, de certains moyens. Et tout ça, ce sont des débats publics. Et la meilleure manière de se défendre face à la barbarie, qui est une notion juridique, qu'il y a dans notre droit, ce qu'on appelle les actes de barbarie. Donc le barbare, ce n'est pas une insulte, ce n'est pas une... – Mais ce n'est pas péjorat, c'est une qualification pénale. – C'est une qualification pénale. Donc pour se défendre face à ce barbare, puisque les actes de barbarie sont une notion juridique, c'est-à-dire le barbare existe juridiquement, pour se défendre, c'est que chacun d'entre nous, là où il a choisi d'être, eh bien face à son travail au mieux, parce qu'une démocratie, c'est un corps d'ensemble, d'ensemble. Et ce n'est pas une priorité qui est donnée à l'un ou à l'autre, mais c'est une complémentarité. – Et vous faisiez... Je crois qu'on ne fait pas coup parler des réseaux sociaux, c'est vrai qu'on y voit beaucoup de choses et beaucoup de dérives. Est-ce que ça mérite d'être encadré juridiquement, plus que ça ne l'est actuellement ? – Difficile. – Là encore… – Sur le principe, sur le principe. – On ne peut pas que je ne l'ai pas passé. – C'est encore une information de liberté ? – Non, non. – Si on encadre encore les réseaux sociaux… – Le vrai problème, c'est que… – Un contrôle, oui, je me suis mal exprimé. Un contrôle, oui. Un encadré, c'est peut-être… – Je crois qu'il faut rappeler que le réseau social, c'est l'espace public. – Oui, oui, c'est très compliqué. – C'est l'espace public. – C'est un peu comme dans la rue. – Et qu'à ce titre, il est borné de la même manière que l'espace public plus classique que nous connaissons. À partir du moment où il a des incitations à la haine, des appels à la violence, les bornes sont posées. Donc, la difficulté que l'on a, ce sont les gens qui, par exemple, s'expriment sous pseudo et pour lesquels, effectivement, les fournisseurs ne veulent pas remettre les données personnelles. – Et ça, c'est un vrai sujet, ça. – Ce n'est pas ce que dit André, ce que je dis, ce n'est pas une volonté d'argoter sur des vieilles lunes. C'est que moi, on m'a appris, les enseignants, comme ils m'ont appris une chose, c'est que c'est une formule, mais c'est une réalité juridique. La procédure, c'est la surgumelle de la liberté. Si on cède sur la forme, on lâche le fond. Donc, il n'est pas question de lâcher la liberté au profit de la sécurité. Il n'est pas question de lâcher la sécurité au détriment de la liberté. Il faut se battre sur tous ces fronts-là. – Le problème de l'Internet, également. – Réseaux sociaux, Internet. – Les réseaux sociaux et Internet, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a des lois françaises qui l'encadrent déjà et qui la contrôlent. Mais quand on voit que les serveurs sont à l'étranger, qui n'ont pas du tout… – Ou que certains utilisent le darknet, ce qu'on appelle… – Oui, même pas le darknet. On va dans un pays de l'Est, en fait, on a un serveur, on met ce qu'on veut dessus et ça se diffuse. – Oui, pour les armes, par exemple. – Pour les armes. – Les armes, le trafic de stupéfiants, la pédophilie, pour plein d'autres… – La communication entre réseaux terroristes. – Finalement, la cybercriminalité dans la police, ça sert à quoi ? Juste à fermer les sites. Mais les sites sont toujours là, sont toujours vivants. – Oui, les luttes, ils changent. – Nous avons là une discussion très intéressante parce qu'on ne l'a pas abordée par rapport à notre réforme de la Constitution, mais nous n'avons pas abordé la question de la coordination d'un certain nombre de politiques par rapport, par exemple, au niveau européen pour lutter contre le terrorisme. – Pourtant, il y a eu des sommets, plusieurs sommets européens. – Il faut être très clair, il faut lutter contre le terrorisme. Il est bien évident que le terrorisme est un danger pour nos démocraties. mais ne le laissons pas gagner en faisant en sorte que nous renuons nous-mêmes nos libertés, que nous remettons en cause nos libertés. Par contre, effectivement, je crois qu'il y a beaucoup de problèmes en amont qu'il faut traiter et je suis désolé, je pense qu'il faut faire très attention, M. Vallée, ne tombons pas sous la dictature de l'urgence. Faisons bien attention parce que l'urgence est aussi une dictature. Parce que l'urgence, elle nous dit à un moment donné, l'urgence, il ne peut plus, si vous poussez votre raisonnement jusqu'au bout, l'urgence dit à un moment donné, il ne peut plus y avoir, il n'y a plus de place, il n'y a plus de temps pour le débat démocratique. Parce que nous sommes dans l'urgence. Donc faisons bien attention, l'urgence, je l'ai dit tout à l'heure, l'état d'urgence, pendant 12 jours, la Ligue a dit qu'il était normal que ça se fasse. Faisons bien attention que cette logique de l'urgence ne devienne pas la norme de fonctionnement de notre société. – Excusez-moi, il n'y a pas de dictature, je ne veux pas tomber dans une dictature de l'urgence. Nous, nous sommes fonctionnaires de police, il y a 129 morts, il y a un massacre, il y a un massacre. – Je l'ai vu quand même. – Je sais bien, vous l'avez vu. Nous sommes dans l'obligation, vis-à-vis de vous, vis-à-vis des gens que l'on protège, d'être à un moment donné dans cette urgence. Nous sommes dans l'obligation. Je n'ai jamais dit qu'il fallait une pérennisation de l'urgence comme ça, ce n'est pas mon propos. Mais à l'heure actuelle, il nous faut un débat pour combattre. – Le vrai débat, c'est de se dire finalement que le premier djihadiste maligne France, c'est Ralaïd Kalkal, 95. 2015, on est encore dans des situations d'urgence. Et qu'est-ce qui a été fait en 20 ans ? – La régie d'exception a pour but d'être exceptionnel. Et non pas, il ne doit pas être pérenniste. – On travaille toujours en urgence finalement. – Après, il faut faire attention à sa pérennisation. Je voulais juste dire un petit truc tout à l'heure, par rapport à ce qu'a dit M. Demouloglio, par rapport à l'éducation, vous avez mis l'accent comme quoi ça fait 10 ans. Et ça me rappelle que, il y a 10 ans, c'est quand ils avaient 5 ans, 5-6 ans les terroristes. Une chose qui m'a interpellé, c'est que le seul étranger de ces terroristes, si je me souviens bien, il est belge. C'est ça, non ? Je crois. Ça veut dire que les autres sont des Français, de chez nous. – Il y a un Syrien quand même. – Oui, des Français, c'est sûr, c'est un Syrien. – Nous sommes en état bien contre les Français. – Non, parce que pour l'instant, on a un passeport égyptien, un passeport syrien. – Ça s'appelle une guerre syrie. – Enfin, moi j'espère de tout cœur que ce soit un Syrien et pas encore un Français. Parce que voilà où je veux en venir. – On est en plein, ils sont tous Français. – Monsieur Thomas Souvadé avait mis l'accent là-dessus en disant que finalement, la déscolarisation, etc., à l'âge de 15 ans, etc., entraîne souvent un capital guerrier chez ces jeunes. Je vous avais parlé ici de grand banditisme. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, Daesh et beaucoup à rames aussi, parce que ça marche aussi, beaucoup à rames, il ne faut pas l'oublier, proposent ce capital guerrier à ces jeunes, proposent une structure, proposent une organisation, proposent des normes. Et c'est pour ça qu'ils y adhèrent. – Et malheureusement, voilà, c'est une topie d'Ontrières. – Merci, messieurs, d'avoir participé à ce débat. Merci aux équipes techniques de France 3 Corse. Merci à Geneviève Moindroux qui m'a aidé à préparer cette émission. Une émission que vous pourrez revoir en multidiffusion sur France 3 Corse. Bonne soirée, merci. – Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti !